Je suis en train de dévaliser le magasin Je dévalise Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Buenos dias, los amigos, plutôt buenas noches Vu que c'est la nuit J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager Un quartier ici de Buenos Aires Qui est absolument magnifique C'est le quartier de San Telmo Je vous l'ai déjà montré dans l'un de mes précédents vlogs Vous vous souvenez, quand j'étais hébergé chez notre ami Cristian Ici, le jour de la feria de San Telmo Mais en fait le jour de la feria Le problème c'est que la feria elle occupe toute la rue Donc on ne pouvait pas vraiment voir à quoi ça ressemblait Mais là je suis revenu en pleine semaine Et je vous montre en fait que le quartier c'est hyper cool Il y a une place comme ça Avec un petit bar sympa d'ailleurs Qui fait des happy hour Avec des bières genre à 2 euros Mais des bières artisanales Super bon Tu peux venir te poser ici Et admirer un show de tango Très très réputé ici le tango en Argentine Voilà Juste en plein milieu de la place Ils sont en train de faire un show de tango Et c'est plutôt sympa J'espère juste que pour une fois Youtube ne me strikera pas Pour la musique qui n'est pas libre de droit Parce que la fois que j'ai voulu montrer un quartier Du Brésil Je me suis fait striker Bon je m'en doutais de toute manière Donc je ne vais pas rester trop trop longtemps Mais voilà à quoi ça ressemble Un show de tango C'est chaud c'est chaud Après les vidéos Brésil C'est chaud le tango Bref C'est très sensuel quand on danse C'est magnifique à regarder franchement Et du coup Je n'avais pas envie de vous partager que ça J'avais envie aussi de vous partager un autre truc Du quartier de San Telmo Vous allez voir je vous emmène tout de suite Voilà ce que je voulais vous partager aussi Du quartier de San Telmo C'est ceci La casa de la Dulce de Leche Et la Dulce de Leche Disco le va Et ce n'est pas facile de faire des vidéos En même temps on ne regarde pas toujours partout La Dulce de Leche C'est très 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 réputé ici Au Brésil En Argentine En Uruguay Ils aiment beaucoup manger ça le matin Au petit déjeuner en Argentine Avec des crackers D'ailleurs je ne comprenais pas pourquoi Genre ici Il y a tout le temps des crackers C'est en Argentine Au petit déjeuner Tout ça Non ils kifent ça Voilà avec de la Dulce de Leche Et il y a la casa Ici De la Dulce de Leche La maison de la Dulce de Leche On va faire un petit tour Et en fait ce qui est bien Hola como estas Todo bien Et en fait c'est un truc ouf J'en avais parlé dans un de mes vlogs Le premier qu'on avait tourné à San Telmo Avec Christiane et Michaela Et bah j'avais parlé de la casa La Dulce de Leche Mais j'étais pas venu la tester en live Et en fait là ce qui est trop trop cool Je suis déjà venu auparavant Mais sans la caméra C'est que tu peux goûter A toutes les Dulce de Leche Et là il y a tous les goûts Et celle que je viens goûter Elle est trop bonne C'est l'une de mes préférées Je crois que c'est à la Ah non c'est au C'est au Au Ron Je sais pas c'est quoi celle-là Nueva Arrom C'est une nouvelle Mais il y en a une de mes préférées C'est celle-là C'est celle-là L'amande Dulce de Leche à l'amande Ça c'est une vraie dégustation D'un gris Regardez Là c'est au chocolaté Dulce de Leche Dulce de Leche Chocolaté C'est trop trop bon Et tu vois Le principe c'est qu'il y a plein de cuillères Et tu peux goûter Toutes les Dulce de Leche J'ai eu un bout de noisette dans celle-là C'est-à-dire Non un bout de noix C'est à la noix Là t'as coco Une dinguerie Je suis en train de dévaliser le magasin Mais c'est un peu le principe pour savoir laquelle tu préfères Où t'as la traditionnelle Et la traditionnelle Voilà Dulce de Leche Le Leche en fait c'est de la crème de lait Mais saveur un peu caramel Et c'est trop trop bon Ici vraiment si tu veux acheter une Dulce de Leche c'est ici qu'il faut venir C'est pas en plus hyper 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 excessif Je vais vous dire ça tout de suite en attendant je vais douter à celle-là Je dévalise le magasin Je sais mais je suis pas le seul à le faire rassurez-vous Un pot ça vaut 170 pesos argentins Ça fait un peu moins de 8 euros Sinon il y a une petite promo 2 pour 320 pesos Vous ferez le calcul vous-même à la maison En sachant que 25 pesos ça fait 1 euro Donc voilà Si je me promène là J'ai toutes les Dulces de Leche Voilà je vais en retaper encore dans une Parce que ça me fait kiffer de ouf Je dévalise Tous les parfums Alors je vois pas trop la différence entre ceux-là Ce ne sont pas les mêmes visiblement que les traditionaux qui sont de l'autre côté Et en fait C'est tellement bon la Dulce de Leche Il n'y a pas que de la Dulce de Leche C'est aussi de la confiture Ici artisanale Donc voilà ce que je voulais vous partager Allez une petite dernière pour la route Je sais que vous êtes gourmand et moi aussi Au top Donc voilà ce que je voulais partager Alors après Certains me diront Mais pourquoi tu n'achètes pas un pot ? Le problème c'est que je suis en voyage J'ai déjà deux sacs Je suis déjà assez chargé Entre mon matériel personnel Mon ordinateur Ma caméra Etc Mes affaires Je ne peux pas me permettre De me charger encore plus A chaque fois qu'on veut m'offrir des choses Qu'on veut me donner des choses Je refuse Parce que je ne peux pas me charger plus Et donc c'est pareil en fait Pour pouvoir ramener quelque chose avec moi C'est compliqué en sachant que Je vais continuer encore à voyager ici en Argentine Sûrement au Chili après Je ne sais pas trop Je n'ai pas de temps Vous savez quand rien n'est prévu Tout peut arriver Donc voilà pourquoi je ne me charge pas Malheureusement j'aimerais bien en prendre un Mais c'est assez compliqué Donc voilà Donc je me fais plaisir avec les petites dégustations Tranquillement en attendant Sinon croyez-moi qu'il y a longtemps Que j'en aurais acheté un Sur ce j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like A me dire en commentaire Si vous vous kiffez La dulce de leche Si vous avez déjà goûté A me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter C'est Belenco Snap C'est Belenco Snap A vous abonner Si vous n'avez pas déjà fait Dites moi si vous avez bien ce genre de vidéo bonus Vous avez dit une dernière Mais je ne peux pas résister Je suis trop gourmand Et surtout n'oubliez pas de voyager De tester la dulce de leche Et quand rien n'est prévu Tout peut arriver Sauf que là tu vois Ce n'était pas prévu que je repasse par Saint-Temmo Donc j'en ai profité Pour vous faire une petite vidéo bonus Et surtout Ah oui j'ai oublié de vous dire aussi au passage Il y a mes vlogs d'Argentine Qui sont sortis Donc n'hésitez pas à aller les voir Les vlogs du Brésil juste avant De l'Iruguay etc. A ciao ciao